On ne pourra pas tout dire dans une émission comme celle-ci, mais ce sera l'occasion de découvrir cela les 2 et 3 mai prochains. Merci Rabah Mestoub, bonne chance. Merci à vous. J'espère qu'il y aura un maximum de monde. Oui, de toute façon, nous on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est SabSolution sur Facebook et sur LinkedIn c'est Health, SabSolution. Et on a aussi, dès que vous tapez sur le net SabSolution, vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire. Et pour, bien sûr, de toute façon, nous on prendra un plaisir à vous accueillir. Et bien sûr, on attend beaucoup de cet événement. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci d'être intervenu ce matin sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de revenir bien évidemment et on aura l'occasion d'en parler encore. Dans quelques instants, il s'appelle Amin Tedjili. Alors lui, il a fait le tour du monde. Lui, il a trouvé son bonheur. Après ses études en commerce, après avoir travaillé dans des petites start-up dans la distribution, il avait décidé de faire le tour du monde. Il a sillonné pratiquement tous les continents, pour ne pas dire tous. C'est lui qui va le confirmer dans quelques instants. Il avait posé ses valises avec son meilleur ami. C'était en 2010, 2011, du côté du Brésil. Là, il est de retour en Algérie avec un concept gastronomie et pizza brésilienne à volonté. Ça, c'est le plaisir en cuisine. On en parlera dans quelques instants. Il s'appelle Amin Tedjili. Il vient nous présenter son concept, son projet, sa start-up culinaire brésilienne ou algérienne. Il ne sera pas seul, il sera avec Hakim Keshoun pour parler sport. Mais ça, ce sera juste après ce fameux reportage sur une exposition d'art plastique turque au Musée National des Beaux-Arts. Alors, le Musée National des Beaux-Arts d'Alger abrite une exposition de belles œuvres de quatre talentueux artistes peintres turcs, aux styles et techniques variés. Une exposition organisée par l'ambassade de Turquie en Algérie et le Musée National des Beaux-Arts d'Alger. C'est parti avec Yézid Al-Bahdid. On se retrouve juste après. L'artiste-peintre Aïchou Goul Poroy revient au Musée National des Beaux-Arts, accompagné de trois grands artistes peintres turcs, des œuvres titillant nos émotions et forçant l'admiration. Tout d'abord, je tiens à partager ces moments de compassion avec mes amis algériens. C'est une chance pour moi de revenir une deuxième fois pour exposer en Algérie. Je suis très influencé par la lumière et les couleurs de l'Algérie. J'ai toujours opéré à partir des lieux où j'ai vécu. Au cœur de la salle des bronzes, le couple Pikmesdi ont emprunté des sentiers d'un art en perpétuel mouvement. Madame Soukran nous invite à découvrir des scènes de vie au milieu d'un hiver rigoureux. L'arbre des voeux inspire l'artiste et nous charme avec des tableaux éloquants. Monsieur Hassan Pikmesdi, lauréat de la célèbre Biennale Internationale d'Osaka, traite d'une manière symbolique le rapport au temps. L'art interpelle les questions existentielles de l'homme. Avec la neige et l'arbre des voeux, elles voulaient expliquer la cérémonie, la tradition de certaines jeunes filles en Turquie où elles n'ont pas vraiment à qui parler, et qu'elles s'adressent et qu'elles en parlent de leur plainte à cet arbre en accrochant cette fleur, ce morceau de tissu, et que cela fait parler avec le vent les voeux de ces jeunes filles. Cela symbolise l'horloge qui tourne très rapidement et qui fond à un moment donné, comme elle brille, et que cela montre toujours l'être humain et la durée de sa vie. Il dit qu'il a d'abord dessiné, peint depuis 50 ans et qu'il a commencé à utiliser ces symboles, le symbolisme depuis sa jeunesse, mais que l'horloge était plutôt à partir de ses 50 ans, 60 ans, mais qu'il veut quand même préciser qu'il utilise d'autres symboles, figures comme le pigeon, l'arbre aussi, les escaliers, et que cela montre une phase dans l'être de l'humain, les différentes phases de sa durée de vie. Issue de l'école expressionniste, Hossine Beldrin a réussi ses peintres à l'acrylique, avec un agencement créatif des couleurs et des compositions. La colombe est là, l'art prend son envol. Il précise qu'il utilise beaucoup le pigeon, l'animal, qui est le symbole de la liberté, comme en Turquie et partout. Il pense ouvrir, réaliser des expositions entre l'Algérie et la Turquie, en utilisant beaucoup de thèmes comme la liberté, et toutefois avec son pigeon. L'art turc contemporain nous a révélé une palette de formes et de couleurs qui fazonnent. Les grosses pointures de l'art turc interpellent le beau qui est en nous. C'était les idées de Maïdine au Musée des Beaux-Arts. Bonjour M. Hakim. Bonjour Mahrez, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Ça va, merci. On va parler sport dans quelques instants du foot, les U20. On va parler du championnat professionnel de Ligue 1. On va revenir sur le handball également. Amin Tétini, bonjour. Bonjour Mahrez. Bienvenue à vous. Alors, j'avais parlé de vous il y a quelques instants. Vous avez fait un tour du monde après vos études en commerce, après avoir travaillé aussi dans une start-up qui s'appelait à l'époque Freaks. Freaks, prod. Freaks, prod, oui. Vous étiez, oui, mais c'était bien, vous accompagnez les événements culturels. Oui, oui. Collage, distribution et ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. C'était la com autour des événements. C'était la com autour des événements. Au début, on faisait les événements nous-mêmes. C'est ça. Je faisais ça avec Nassim et Amin, tu dois te rappeler d'eux. Amin Siyar, Nassim… Et Wali Drabah. Et Wali Drabah. Voilà, c'était l'équipe, donc on faisait ça tous ensemble à un certain moment. On a commencé avec l'événementiel, on a organisé des événements, on est passé à la com, puis je suis parti au tourisme, je suis parti aux Etats-Unis, j'y ai fait des études. Après ça, c'était le tour du monde en sac à dos. C'est ça. J'ai un peu roulé ma bosse un peu partout. J'ai vu ça en Italie, en Égypte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son histoire ou pas, on en avait parlé à la radio il y a quelques années. Il a décidé de jouer au lendemain, de tout quitter. C'était quand même confortable la vie à l'époque. Elle était plus confortable que les voyages, c'est pour ça construire, mais elle était plus confortable que les lieux dans lesquels vous vous retrouviez en voyage. Oui, mais ça valait la peine. C'est une expérience qui valait la peine. C'est vrai que rester avec un sac à dos, 20 kilos sur le dos pendant une année, assillonner le monde, ce n'était pas toujours facile, mais c'est une belle expérience. On était deux. J'étais avec mon meilleur ami, Amin Seyar, qui est toujours au Brésil. Qui lui est resté là-bas. Qui lui est resté à Sao Paulo, oui. Donc du coup, vous aussi, vous faites escale au Brésil, et puis il y en a un qui rencontre l'amour, l'autre aussi, mais il y en a un qui décide de rentrer en Algérie, celui-ci, c'est vous. C'est presque une année que je suis rentré. J'ai passé quatre ans au Brésil. Voilà, j'ai boussé là-bas. C'était un choix commun de se dire le Brésil, c'est le pays qui va nous accueillir après avoir vu pratiquement tous les pays du monde ? Franchement, je pense que oui. Franchement, je pense que oui. C'est une terre d'accueil, c'est une terre où les gens sont très chaleureux, où les gens sont très sympas, très gentils. Et on y était bien. On y était bien, on y était bien accueillis. Voilà, c'est l'un des rares endroits où on s'est senti comme n'importe quel citoyen. Quel est le pays le plus fou que vous avez fait dans votre tour du monde ? Le plus fou ? Oui, pas le plus fou, mais celui qui vous a le plus marqué. C'est ça le plus fou ? Je pense que c'était déjà le Brésil. C'est pour ça qu'on est revenu. Donc c'était le Brésil. Après, il y a pas mal de pays qui étaient vraiment sympas, comme l'Indonésie, qui nous a beaucoup plu, l'Équateur aussi. Hong Kong, qui était une ville très intéressante. Un peu la Russie aussi. C'est-à-dire que dans votre voyage, comment se faisaient les visas ? Vous avez préparé tout en amont ? Ou est-ce qu'au fur et à mesure, vous arrivez aux frontières ? Au fur et à mesure. Si, il vous plaît, monsieur et moi, à vouloir les visas. Exactement, c'était vraiment ça. Ah ça, vous avez fait des visas aux frontières ? Oui, pas aux frontières, aux ambassades. Donc à chaque fois qu'on était dans un pays, on allait aux ambassades. Bien sûr, on rentrait aux ambassades, on nous refoulait, on insistait, on essayait de parler avec le consul, on leur expliquait. Et c'était comme ça qu'on arrivait à avancer. C'était vraiment difficile. C'était la partie la plus compliquée, c'était vraiment les visas. Ça va être compliqué avec votre épousin. C'est compliqué, oui. En célibataire, c'est déjà compliqué. Mais bon, il faut en vouloir par contre. Quand on veut, on arrive à faire plein de choses. Ça, c'est clair. Alors, ce qu'il faut savoir, vous êtes de retour en Algérie depuis une année. On l'a invité parce qu'il a ouvert une pizzeria. Alors, oui, certains pourront se dire oui, mais que fait une pizzeria sur un plateau télé ? En même temps, quand on a le parcours d'avoir fait un road trip à l'international, et quand on décide de revenir en Algérie avec un concept comme celui-ci, c'est très bien parce que vous êtes dans la gastronomie brésilienne et dans une tradition de pratique aussi brésilienne. On n'est pas que dans la nourriture brésilienne. C'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle le rodizio. D'ailleurs, votre restaurant s'appelle le rodizio. Et le rodizio veut dire ? Le rodizio vient du verbe rodar en portugais qui est tourné littéralement. Donc, c'est détourné. Basiquement, on s'installe à table et c'est les serveurs qui tournent en servant des pizzas. Bon, au Brésil, il y a des rodizios de tout ce qu'on peut imaginer. Ça va à de la salade, à la viande. C'est ça. Le plus connu, c'est le chua rasco. Le chua rasco qui est un rodizio de viande. Après ça, le plus populaire, au jour le jour, c'est le rodizio de pizza. Donc, c'était là-bas au Brésil. On mangeait pratiquement toutes les pizzas, les pizzerias sont des rodizios. On arrive, on s'installe. Bon, il y a toujours une certaine ambiance. Donc, il y a de la musique. C'est tout un concept. Ce n'est pas que la pizza. Donc, on rentre, il y a les serveurs qui défilent. Il y a de la musique, on sert de la pizza. Il y a une déco brésilienne. Ça fait partie du patrimoine même culturel. C'est à mesure de l'habit dans le... Exactement. Ça fait vraiment partie du Brésil. C'est un peu le buffet brésilien. Il y a le buffet américain. On arrive, on s'installe. Voilà, il y a plein de produits. On va, on se sert soi-même. Donc, ça, c'est un style de buffet. Et le buffet brésilien typique s'appelle l'Erodizio. Donc, on est à table et c'est les serveurs qui passent. Ce qui est particulier chez vous, c'est-à-dire que vous dites, du moment où vous payez votre passe accès, on a l'impression de rentrer dans un stand avec moins de violence que ceux que connaît Hacker Kichuru. Merci. Mais c'est-à-dire qu'on mange jusqu'à... À volonté. À volonté. Tout ce qu'on peut manger, on le mange. Donc, on est là. Vous n'avez pas entendu parler, vous ? Non, pas du tout. Pizzeria à volonté. Non, pas encore. En plus, c'est pas loin de chez moi. Ça fait une petite semaine. On a fêté notre première semaine hier. Donc, franchement... La pizza brésilienne, est-elle différente de la pizza algérienne ? Alors, déjà, sur la pâte, elle est un peu différente, mais il n'y a pas de très, très grosse différence. Mais après, on a l'ingrédient qui est vraiment différent. Donc, on a des pizzas avec du fromage brésilien, du fromage blanc brésilien qu'on fait nous-mêmes. Ah, vous le faites, hein ? Oui. De la viande séchée, avec de la viande séchée qu'on prépare nous-mêmes. Du poulet, même chose qui est faite d'une façon un peu spéciale. Avec des chips aussi, de la sauce barbecue. Donc, c'est des pizzas avec des chips. Ça étonne un peu tout le monde. Et après, la grande spécialité, c'est surtout les pizzas sucrées. Donc, on a des pizzas avec de la confiture de lait, du brigadeiro, qui est un peu un chocolat typiquement brésilien, du chocolat noir, donc qui viennent en dessert. Donc, vous entrez, vous avez les entrées, puis les desserts qui sont les pizzas sucrées. Oui, mais qu'est-ce qui vous a amené vers ça ? Pourquoi la pizza ? Pourquoi la pizza ? Vous avez fait des études de commerce, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez travaillé dans la com', vous avez travaillé dans l'événementiel, vous avez pu aspirer à une grande multinationale. Et puis, vous avez... Ce n'est pas réducteur, mais je pose vraiment la question. Oui, bien, multinationale, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai été manager dans une multinationale, j'ai déjà travaillé dans ça. Après, bon, j'ai toujours été un peu entrepreneur et je voulais avoir mon propre projet. Je ne me voyais pas dans une entreprise. Donc, celle-là, c'est la mienne, c'est mon entreprise et je voulais vraiment avoir mon entreprise, mon truc. Après, pourquoi dans ça exactement ? Quand j'étais au Brésil, j'ai bossé pour une entreprise qui avait des restaurants. Donc, j'étais manager commercial pour une entreprise qui avait des restaurants et qui travaillait aussi dans l'agroalimentaire. Donc, c'est là que j'ai mis le pied un peu dans la restauration. Ça m'a plu. C'était un peu comme les événements. Ça ressemble beaucoup aux événements. Surtout le concept du Rodizio. On arrive, il y a de la musique, il y a du service. Donc, c'est vraiment... C'est un événement, mais c'est tous les jours. Et tous les jours, à elle-là, ça se passe au niveau du grand point. Il y a tout sur Internet. On va venir faire la queue devant le magasin. Ah ben, à l'arbre d'avec. Avec Mortal. Avec Mortal, oui, avec vous, moi. Voilà, on va voir c'est qui qui va tenir le plus. À table. C'est très bien. On va y revenir sur... On va finir avec les prix dans quelques instants. Football avec le match retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 des U20. Les Algériens affrontent les Tunisiens. Oui, en match retour, ils s'étaient imposés sur le score de 3 buts à 1 au match allé. C'était le 31 mars dernier. Et bien sûr, demain, les jeunes, les U20, vont jouer leur match retour. Ça se passera à Tunis, donc au stade olympique de Radès, en Tunisie, à partir de 15h30 algérien. Match que vous pourrez suivre, bien sûr, en direct sur Canal Algérie. Et donc, une option pour ces jeunes joueurs, les U21, qui espèrent, pourquoi pas, décrocher leur billet pour le prochain tour. où ils devront affronter, donc en aller-retour, le Ghana, donc il y a un spécialiste en la matière, et pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, on le rappelle, en 2019, ça se passera au Niger. On croise les doigts pour ses petits genoux. Allez, la Ligue 1, avec la 26e journée du championnat, avec 8 matchs au programme de ce vendredi. Vous suivez tout un peu ? Franchement, non. Non, c'est pas grave. Franchement, non. Au brésil, vous avez suivi ? J'avoue que non. Ah ben, c'est très bien. Vous n'êtes pas complexément. Allez, une 26e journée qui va être très compliquée, que ce soit en haut du tableau ou en bas du classement, pour les équipes relégables, avec le CS Constantin, qui est toujours leader du championnat, qui n'a pas le droit à l'erreur, et qui reçoit cet après-midi l'Ussma d'Alger, dont le Big Shock, bien sûr, de cette 26e journée. Mais il y aura également un autre Big Derby, celui qui opposera le Mouloudia d'Alger, Onassa Fosinday. Ça se passera cet après-midi au Stade du 5 juillet. Vous l'avez dit, 8 rencontres sont au programme de ce vendredi, et non pas demain, samedi. Tous les matchs se jouent aujourd'hui à la même heure, pratiquement à 16h, avec l'entente de Sétif, qui reçoit la Lanterne Rouge du SM Blida, le CS Constantin, le leader, qui affronte l'Ussma d'Alger au Stade Chahit Hamlawi, l'Ussma Bel Abbes, qui accueillera la GS Soura, l'Olympique de Médéa accueillera le MC au rang, l'Uss Biskra, Parade d'Athlétique Club, le Mouloudia d'Alger, dont le derby algérois, accueillera et affrontera le Nassar Fosinday. Le match à suivre également entre deux équipes qui jouent la relégation, l'Ussma Al-Harrach, qui reçoit et affronte le Diffa Tejnit, et puis enfin, le grand match également entre le Chabab Riyadid Belouizdet, qui reçoit la GS Kabili, fraîchement qualifiée pour la finale de la Coupe d'Algérie. Oui, au dépend du Mouloudia d'Alger. Au dépend du Mouloudia d'Alger, Bel Abbes au dépend de la Zewia. Voilà. Belle rencontre Zewia d'Albes. Très très belle, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon, la petite équipe de la Zewia. Alors du coup, la Ligue 2, avec la 27e journée qui a été reportée au week-end prochain. Eh oui, elle a été reportée parce que la Ligue a décidé qu'elle n'avait pas la possibilité de faire jouer tous les matchs à la même heure et le même jour. Donc une journée qui devait se jouer ce week-end, ce samedi, avec l'Aïssa Enlila, qui devait recevoir le Mouloudia d'Al-Alma, le RC Kouba, le RC Réli-Zen, face au Rallya de Mascara, le Mouloudia de Béjaya, le Cap de Batna, l'Azmo d'Orange, le Mouloudia de Saïda, et le Chapabriyade d'Aïn-Fekuloun, le Cap de Bourj-Boureridj. La 27e journée se jouera donc le 28 du mois d'avril. Ce sera samedi prochain. Le MOB est toujours en tête avec 52 points. Suzy de L'Aïssa Enlila, deuxième avec 48 points. Troisième, la GSM Béjaya, avec 46 points. Pour dire, rien n'est encore fait en Ligue 2. Alors en judo, il y a un coup de gueule celui du président de la Fédération Algérienne de judo. Eh oui, qui s'est plaigné un petit peu de l'arbitrage lors de ces championnats d'Afrique qui se sont déroulés au palais des sports d'El Menzah à Tunisie du 12 au 15 avril du mois courant. Donc les judokas qui ont été un petit peu lésés d'après le président de la Fédération par les arbitres qui étaient sur place, surtout en demi-finale et en finale. La sélection algérienne, on rappelle, qui était composée de 19 athlètes, 10 messieurs et 9 dames avaient terminé les épreuves individuelles et par équipe à la deuxième place au classement général avec un total de 16 médailles, 4 en or, 3 en argent, 9 en bronze. Derrière la Tunisie, 5 en or, 4 en argent, 6 en bronze. Au moment où le Maroc a complété le podium avec 4 médailles d'or, 3 en argent et 3 en bronze. Merci monsieur. C'est moi. Allez, peut-être un mot sur le volleyball et en finie. Allez, le volleyball juste pour parler des play-off dames, donc le programme du quatrième tournoi qui se déroule du côté de Béjaya avec ce vendredi le groupement sportif des pétroliers qui affronte le vide de Béjaya, le RC Béjaya affronte le NC Béjaya à 15h, le NR Schleuf affrontera le MB Béjaya et puis demain samedi le Béjaya qui affrontera le NR Schleuf, le NC Béjaya sera face au groupement sportif des pétroliers et le MB Béjaya face au RC Béjaya, c'est les pétrolières qui sont en tête du classement après 4 journées de compétition. Match ou pas aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. Demain, oui, entre l'équipe nationale Salut votre ami Amin Siyer, Amin Tedjili, merci d'avoir été là. Le Rondis, le Rondis, le Rondis, le Rondis, le Rondis, le Rondis, l'accès est à 799 pour les adultes, 499 pour les enfants. Mangez-vous à volonté, c'est ta volonté. Voilà, camarades, merci beaucoup, merci à vous tous, au revoir, merci à toutes les équipes.